Sous-titres par Jérémy Diaz 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 accomplissements et cet award All NBA Seconde et en est la juste récompense pas déçu pour toi Seb ? on s'était interrogé à un moment donné de savoir si on le voyait en first ou seconde est-ce qu'il était top 5 ou top 10 de la ligue ? il est top 6 non dans la deuxième équipe ça ne m'étonne pas c'était ce que je pensais que vous y seriez donc non non la première équipe me semble normale la deuxième équipe aussi après derrière c'est pas tant ça moi qui m'interroge comment est-ce que Boston peut avoir qu'un seul mec alors qu'ils ont dominé toute la ligue comment les Lakers peuvent avoir deux mecs alors qu'ils finissent le huitième comment Phoenix peut avoir deux mecs alors qu'ils sont ils sont quoi ? ils sont septième c'est comme ça ? je sais plus est-ce que t'as des Clippers devant nous ? bref ils tombent contre Minnesota au premier tour mais oui ils ne font pas après après voilà Stephen Curry qui n'est même pas qualifié enfin ils finissent dixième ils finissent dixième il est au NBA bon moi je pense que voilà il y a quand même beaucoup de c'est encore important le nom que tu portes derrière alors cette saison il faut le rappeler aussi ça te donne plus de chance comment ? cette saison il faut le rappeler il y avait aussi le Minima les joueurs devaient faire au Minima 65 matchs de saison régulière donc on n'a pas de Joel Embiid c'est pour ça que Donovan Mitchell n'est pas Donovan Mitchell ne fait pas non plus partie de cette coupe là certains vont dire qu'effectivement il manque des noms on pense à Adébayo on pense à qui ? Paul George il y a Kawhi Kawhi le facet le côté oui bonne saison mais le nom qui compte aussi voilà il y a un peu de méritocratie et un peu de bah tiens Stéphane, Curie ça m'embêterait que tu ne sois pas dans une O-L-N-B-A-Team comme LeBron donc pour continuer à pérenniser la Legacy on team et je ne dis pas qu'ils sont je ne dis pas qu'ils sont mauvais loin de là c'est des joueurs extraordinaires c'est des joueurs fantastiques je ne sais pas du tout le sens de mon propos je dis jusqu'à un moment donné quand tu es 10ème au classement de la Conférence Ouest est-ce que clairement ça te donne plus de légitimité par exemple qu'un Zion Williamson qu'un Paolo Banquero qu'un Paolo Banquero à l'Est ouais voilà donc on peut s'interroger effectivement sur certains résultats de vote ouais 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 en tout cas qu'un Jalen Brown il ne soit pas enfin je veux dire quand même Boston qui a écrasé la Ligue quoi et ils ont un représentant et les Lakers sont en deux et enfin bon c'est surtout ça après derrière après derrière moi les deux les deux premières équipes ne m'étonnent pas et Jalen Brown son de sa place ne m'étonne pas voilà c'est juste c'est juste par rapport à certains blazes sur lesquels je me dérange qu'on aurait pu effectivement voir un peu moins certains bon passons la LB en tout cas a toujours ces systèmes de vote un peu particuliers Tyrese Maxi enfin quand tu regardes les mecs qui sont hors classement Jalen Brown dans l'ordre Jalen Brown Tyrese Maxi Paul George Rudy Gobert Wambanyama Williamson Bankero Fox Adebayo De Rosane pareil pour Victor Victor a été sensationnel il a fait une saison rookie on s'est éroger beaucoup sur la façon dont il allait s'acclimater au jeu NBA son physique notamment tout ça il a montré que finalement pas de problème meilleur contre-ar de la Ligue enfin je veux dire il n'y a pas eu plus de victoire entre l'année dernière et cette année pour San Antonio il n'y a pas eu une trajectoire qui a changé ceci dit tu sens que le mec c'est lui le patron et puis il y a une équipe quand il est là et une équipe quand il n'est pas là cependant est-ce qu'il mérite plus de points que Paolo Bankero ou que Williamson au vu du résultat d'équipe je parle et il a aussi de l'influence qu'a le joueur sur le résultat d'équipe comme je dis je ne dis pas que les mecs ne sont pas bons loin de là tous les généralistes sont des joueurs exceptionnels c'est juste qu'un mandat la hiérarchie effectivement les résultats collectifs est-ce qu'ils comptent est-ce qu'ils comptent pas à quel poids on leur met visiblement ce n'est pas le même poids pour tout le monde dans ces résultats de vote est-ce qu'il y a des votes qui se font aussi un peu par la hype la fame le côté buzz possible possiblement le côté nouveauté aussi le côté des joueurs plus spectaculaires que d'autres bon en tout cas voilà c'est la façon dont l'ANB aura défini mais c'est top 15 est-ce qu'on aurait eu deux représentants je pense pas ça aurait été compliqué mais bon mais bon deux représentants au Suns oui voilà allez et aux Lakers bon allez parlons de choses un peu moins réjouissantes mais il faut qu'on en parle quand même on avait quitté Jalen Brunson qui s'était fait mal à la main une fracture à la main bon bah voilà on avait quelques nouvelles le concernant également concernant Bolejan Bogdanovic qui lui s'était blessé un peu plus tôt lors du premier tour face au Philadelphia Sixers les deux sont passés sur voir les docteurs les chirurgiens les opérations sont faites tout s'est bien passé bon bah rendez-vous dans quelques semaines pour réévaluer tout ça l'été va arriver à point nommé pour Jalen Brunson pour se reposer là où on pouvait à un moment donné pourquoi pas espérer choper une place dans Team USA s'il y avait des défections en cas de blessure je pense que là maintenant il n'est plus question de ça il n'avait pas été retenu par Grand Hill il a préféré prendre des Tyrese à Liberton tiens 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 peut-être un peu blessé lui aussi des Joel Embiid et compagnie mais voilà Jalen Brunson rééducation repos ça sera tout ça après une réalité après une très grosse saison et on l'attendra encore il a eu une grosse saison d'autant qu'il avait fait partie de Team USA et l'équipe qui a fini que quatrième l'année dernière au championnat du monde donc quand on y réfléchit on dit oui Tom Thibodeau fatigue ses joueurs et les campagnes estivales ça peut aussi ajouter un peu de fatigue à tout ça donc voilà ça ne fera pas de mal d'avoir un petit break cet été un autre joueur qu'on avait retrouvé dans Team USA l'été dernier non c'est pas Kendrick Perkins lui qui vote beaucoup pour les Knicks tant mieux non c'est Josh Hart Josh Hart qui est le seul représentant des Knickerbockers à figurer dans les résultats des votes pour le Deep Oil le défenseur player of the year vous le savez c'est Rudy Gobert qui a récupéré ce titre Victor n'était pas très loin et le numéro 3 je ne sais plus qui était peut-être Anthony Davis non je ne sais plus bref mais peu importe voilà c'est donc Josh Hart qui a réussi à avoir quelques voix qui s'est grappillé quelques faveurs de certains journalistes tant mieux entre autres notre ami Kendrick Perkins non il n'a pas du tout voté pour Josh Hart il a voté pour JB pour tout un tas de votes en la faveur de Jalen Brunson mais voilà Josh Hart meilleur défenseur des Knicks si Oji Adinobi avait une saison un petit peu plus complète moins de blessures avec New York peut-être que ça aurait été lui qui aurait eu ses faveurs de meilleur défenseur peut-être que Mitchell Robinson si il n'y avait pas eu de blessures non plus aurait eu quelque chose à truster en fin de saison avec on le rappelle un très bon très bonne consommation un très bon rendement très prolifique notre ami Mitchell Robinson au rebond il était meilleur rebondeur et rebondeur offensif pendant un bon moment de la NBA malheureusement les blessures sont venues couper tout ça en plein élan mais voilà c'est Josh Hart qui finit finalement le deep-oy de l'équipe bon mérité quand on voit en plus le rendement qu'il a produit en play-off avec des moissons de rebond en veux-tu en voilà là on parle bien sûr de la saison régulière mais on a un joueur dont le profil défensif assez polyvalent est plutôt salué et reconnu dans la ligue de là à truster deep-oy ça va être compliqué on le sait pour les joueurs extérieurs c'est une toute autre tâche que les joueurs intérieurs on n'a pas les contres on n'a pas les moissons rebond aussi régulières là tu regardes sur le dernier classement donc Rudy premier deuxième Victor Wambanyama troisième Bam Debayo ah bam bam quatrième Anthony Davis et Herb Jones c'est plus un hélié à la limite et ensuite Taj Roliday donc un véritable joueur à des lignes d'arrière avec Charles Guido c'est Derek White donc et puis il y a un gap il y a un gap de fou quoi au niveau des votes je parle mais c'est c'est devenu c'est devenu un comment ça s'appelle un trophée qui est presque devenu sauvegardé pour les inférieurs c'est Jacques Monclerc qui évoque ça assez régulièrement où il aimerait lui voir un deep hoy joueur intérieur un deep hoy joueur extérieur parce qu'on n'est pas sur le même profil de défense on ne défend pas de la même façon quand on défend au large ou quand on défend dans la peinture l'appréciation de la défense elle est quand même bien distincte autant on a fait abolition de tout un tas d'éléments par rapport au poste le All NBA Team en gros mais voilà là dessus c'est quand même pas une appréciation qui se mesure de la même façon il est beaucoup plus compliqué d'aller évaluer la défense d'un joueur du bac courte alors oui il y aura des interceptions mais est-ce que c'est que ça par rapport à un joueur du front de courte qui va lui prendre sa dizaine de rebonds facilement parce qu'il y a tout simplement plus de centimètres dans la raquette et puis c'est sa place et aussi des contres parce que forcément c'est les derniers remparts mais on a aussi des joueurs qui sont relativement forts sur les lignes arrières le dernier deep hoy des lignes arrières c'est Marcus Mart il fallait remonter à relativement loin je ne sais pas ce n'est pas Gary Payton avant lui et Michael Jordan quelques années auparavant bref mais voilà c'est quand même un trophée comme tu le dis qui est réservé principalement aux grands aux intérieurs et c'est un petit peu dommage là-dessus il serait bon que la NBA essaye de revoir un petit peu son jugement quand tu regardes après Marcus Mart le premier allié qui arrive c'est Ron Artest en 2003-2004 donc en allié hors 4-5 hors poste 4-5 et ensuite tu as Gary Payton en 1995-1997 ok donc ouais ouais c'est parce que ah non tu as eu Kawaii Leonard 2015-2016 et 2014-2015 il a fait un back-back en allié bah ouais mais après le problème c'est que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à quantifier finalement l'importance d'un joueur défensif donc c'est c'est regardé par le prisme du rebond et du contre je pense qu'il faudrait plus se pencher sur mais ça demanderait tellement en fait d'analyse sur par exemple un fort attaquant ou à partir du principe là les play-off bat sont pas de leur plein un joueur qui a particulièrement l'écran il s'agit de Luka Doncic il faudrait voir en fait lorsque tu vois en fait comment il est défendu et quels sont ses pourcentages de réussite au tir entre par exemple un Lou Dort un bon là il a pas joué cette année mais par exemple un Marcus Mart un Jean Red Jackson Jr parce que l'année dernière il l'a eu un Rudy Gobert et ainsi de suite et voir quel impact a ce joueur vis-à-vis d'un fort attaquant parce qu'on sait qu'un attaquant un fort attaquant tu pourras pas l'arrêter mais en fait tu vas essayer de faire des c'est surtout ça en fait donc ça serait plutôt ça serait là le finalement la jauge le degré d'appréciation aujourd'hui au regard de toutes ces stats votes qu'on énumère par rapport aux awards de fin de saison on peut aussi se poser la question de la façon dont ces différents journalistes vont désigner vont accorder leur voix est-ce qu'on se base aussi sur la stat tout simplement tel joueur va produire tel niveau de stats et bien sûr ces stats défensives ces secteurs défensifs sont plus regardés pour les joueurs de la raquette les joueurs intérieurs bon à voir si la NBA évolue dans ce sens dans les prochaines années c'est peu probable il y a beaucoup aussi d'impression visuelle c'est très subjectif il y a beaucoup d'impression de voilà t'as l'impression que le mec en fait va rayonner tu vois par exemple quand tu vois comme il y a pu avoir des mixtapes sur Victor et sur sa dissuasion dans la raquette où t'as les mecs en fait qui partent lui il est en chasse et les mecs s'arrêtent parce qu'ils savent que derrière s'ils montent au layup il y a un risque de contre Victor il fait go go gadget au bras il contre sur la planche tu vois donc les mecs ils font demi-tour et tout tu vois qu'il y a une vraie dissuasion donc en effet de toute façon après le basket ça rentre pas dans les stats mais c'est de la dissuasion donc c'est une unique de grand donc évidemment le basket c'est un jeu de grand c'est évident qu'un joueur grand va mieux défendre sur un joueur petit enfin entre guillemets même si t'es pas tout le temps comment je pourrais dire il y a pas tout le temps autant de mi-smatch autant de flagrant mais bon et c'est vrai que là tu te dis en effet le type il a une véritable influence sur le jeu sur le jeu d'attaque de l'équipe adverse comme peut l'avoir aussi un peu rookie dans ce cas dans ce cas de figure aussi mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça et moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils arrivent à pour le rendre plus homogène soit comme tu dis t'as raison c'est à dire rendre le faire deux défenseurs de l'année comme finalement en fait ils l'ont fait pour le ballon d'or au foot c'est à dire au foot au ballon d'or tu avais tu avais jusqu'à présent toujours le ballon d'or mais maintenant en fait ils ont créé les gants d'or pour les gardiens parce que finalement les gardiens à part à l'époque l'Avia Chine et je parle de ça dans les années 50-60 le dernier gardien qui avait eu des ballons d'or mais sinon en fait les ballons d'or gardiens ne comptaient pas les mecs qui n'avaient aucune influence sur l'Unit ça n'existait pas donc là ils ont créé quand même un award spécial pour les gardiens parce que c'est important un gain dans le football mais là en fait quelque part pourquoi pas pourquoi pas ils ont bien créé ils ont bien créé un award pour les voilà ça aussi on n'est plus on n'est plus à un award prêt effectivement vous l'appelez le award Gary Payton je sais pas quoi et puis ça tu verrais ok en NHL mais il y a de tout limite celui qui n'a pas eu de prix aura un prix c'est tu regardes alors t'as des principaux t'as vraiment t'as les principaux mais après t'as des prix de tout c'est l'école des fans ils pourraient presque faire la même chose tu vois on va sortir les tablettes on va mettre les notes aussi dans pas longtemps bon allez voilà on a beaucoup parlé des awards mais il faut pas oublier non plus le sens de la patrie je sais pas où est-ce qu'on met le coeur bref vous l'avez compris cet été ça va être un été qui va être relativement chargé pour les compétitions internationales on oublie le foot nous ce qui nous intéresse c'est le basket et ce qui nous intéresse c'est moins l'équipe de France mais si quand même c'est l'équipe de France dans Nix Nation France il y a toujours France ça on va pas l'enlever mais au niveau de nos nickerbocker on a pu Erji qui est parti au Canada et qui est parti doublement au Canada puisqu'il est à Toronto par contre il y a un certain Dante Di Vincenzo qui pourquoi pas pourrait intégrer l'équipe italienne la sélection italienne sur cet été alors la sélection italienne pour l'instant n'est pas qualifiée je crois pas elle doit être dans les tournois qualificatifs mais voilà visiblement Dante ne semble pas être si fatigué de sa saison parce qu'il aimerait bien pourquoi pas aller chercher une place pour représenter le pays de ses origines alors je sais pas Dante Di Vincenzo oui le nom a des consonances italiennes ça c'est certain il est pour moi né sur le sol américain même si c'est des choses qu'il faudrait vérifier mais voilà en tout cas il semble vouloir en tout cas représenter la terre de ses ancêtres de sa famille pourquoi pas pourquoi pas un petit Dante qui vient mettre quelques petits coups de panier à 3 points en veux-tu en voilà il s'est montré plutôt à l'aise dans cet exercice sur cette saison régulière et également en play-off donc ça serait un renfort pourquoi pas de poids pour cette sélection qui on le rappelle n'aura pas Paolo Banquiero puisque lui avait décidé l'été dernier de jouer pour les Etats-Unis après avoir fait un petit peu de volte-face dis-moi tout si tu veux tout savoir notre ami Dante le 5 mars le 5 mars donc Dante Di Vincenzo avait déclaré mon agent est en discussion avec la fédération il y a évidemment des démarches administratives à faire et mon père dont la famille vient des Abruz il travaille donc il a révélé ça donc il a dit ça à la Gazeta Dello Sport donc c'est un c'est l'équipe c'est le magazine d'équipe italien quoi c'est un gros magazine je pense évidemment à la saison avec les Knicks mais je dois dire que je veux faire ma place dans les baskets de la FIBA et j'ai toujours eu le désir de jouer avec l'équipe nationale italienne ce serait vraiment merveilleux de pouvoir représenter le pays d'origine d'une grande partie de ma famille voilà et donc en effet au mois début juillet il y a le TECUIO le dernier TECUIO et l'Italie donc jouera dans le groupe B avec Porto Rico le Bahrain alors que la Lituanie sera en contact avec le Mexique et la Côte d'Ivoire dans le groupe A donc j'imagine que ça va sûrement se terminer par un Italie Lituanie sûrement pour une des places et l'Italie qui avait fait plutôt bonne figure sur les dernières compétitions internationales donc voilà une sélection qui n'est pas à prendre à la légère je ne sais pas si Danilo Gallinari est toujours on va dire à fond derrière son équipe il s'était blessé si je ne dis pas de bêtises il y a deux saisons de ça lors de l'Euro bref on verra tout ça mais en tout cas un don de thé pour être un représentant actif des Nikkei en bokeh d'ailleurs c'est marrant parce qu'il dit dans la fin de l'interview donc il dit oui au cours de mes deux premières années d'université la NBA semblait irréaliste alors j'ai pensé à l'Europe et à un passeport italien puis les choses ont changé je me suis concentré sur ma carrière professionnelle aux Etats-Unis l'idée de représenter l'Italie à une compétition de la FIBA m'a cependant toujours attiré je n'avais d'ailleurs parlé avec Nico Magnon Nico Magnon qui avait été drafté par les Gonossets de Voyance ils sont revenus en Europe on a eu des contacts en vue à l'Eurobasket 2022 mais le Covid a tout ralenti l'année suivante j'ai dû me faire opérer de la cheville puis la Free Agency est arrivée maintenant que j'ai trouvé une nouvelle maison ici avec l'Inix je me sens bien et je suis prêt à donner toute ma disponibilité pour les rendez-vous au FIBA pour les années à venir cela semble étrange mais c'est la vérité pour moi porter le maillot bleu ce sera quelque chose de vraiment spécial j'espère vraiment que cela pourra arriver donc il est quand même motivé les attentions qui sont fermes et bien exprimées de la part de Dante alors on n'a pas pu l'avoir on l'avait vitalité pour cette émission malheureusement il n'a pas pu se rendre disponible donc merci à toi Seb d'avoir fait son porte-parole son agent d'une certaine façon Grazie mille si tu vois je peux faire je peux faire une traduction de Dipple et te la dire en italien si tu veux non non on va regarder ça pour nos auditeurs francophones on ne te fera pas parler allemand par rapport au cas Isaia Artenstein pour l'instant il n'a pas forcément exprimé de volonté de rejoindre la Mannschaft championne du monde en titre il faut le dire il faut le rappeler pour ses compétitions mais bon on verra l'Allemagne avec les frères surtout qu'Artenstein il y a un petit contrat à sire il y a un petit contrat à sire c'est vrai la situation contractuelle elle n'est pas non je pense que ouais je pense que ouais l'Afrique agency ne tombe pas trop bien pour lui ou pour l'équipe d'Allemagne s'il avait envie de jouer pour l'Allemagne voilà et la transition est parfaite pour parler de la dernière pastille qui va nous animer pour ce début d'émission et avant de parler de la review de nos Novaboy et bien oui ça y est vous le savez l'inter-saison est déjà commencé pour une partie de la ligue il ne reste plus que 4 équipes en liste pour l'instant on le rappelle à l'heure où on enregistre cette vidéo il y a 3-0 pour Boston et 3-0 pour Dallas ça sent le sweep à tout va des deux côtés du Mississippi voilà donc le pronostic de victoire des Wolves en 7 à Boston de Seb il prend un peu du plomb dans l'aile mais le mien tient toujours la route pour Boston à Libertone et plutôt discret depuis sa blessure en plus ça arrive malheureusement et des blessures il y en a eu beaucoup sur ses play-offs ils sont fous quand tu regardes Minnesota c'est Minnesota qui sweep Phoenix il faut le dire Tom Thibodeau ne coache pas toutes ses équipes Tom Thibodeau il ne coache qu'une équipe celle des New York Knicks et les blessures il ne blesse il ne blesse que les joueurs des équipes qui coachent il ne blesse pas encore les joueurs des équipes adverses même si cela pourrait peut-être bientôt arriver mais on n'en est pas là Tom Thibodeau c'est un joueur de club c'est un entraîneur de club il ne blesse que les joueurs de son club c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à coeur et non mais ces play-offs après c'est quand même fou quand tu regardes Minnesota tu te flippes Phoenix je ne suis pas le champion d'anti-37 et mais il n'existe pas enfin là je ne sais plus j'ai encore regardé le match contre Dallas il n'existe pas enfin c'était incroyable ces play-offs ils sont ils sont surprenants surprenant dommage que l'Enix n'ait pas pu faire la bonne surprise encore une fois mais bon et donc tout ça pour dire que oui tu sais que on dit souvent l'Est-Ouest des gens aiment bien dire ça des gens aiment bien dire ça on rencontre les équipes de l'Est ou les équipes de l'Ouest tu te rencontres 30 fois dans l'année on ne rencontre pas on ne rencontre pas 30 fois les Lakers mais on rencontre 30 fois en match allé-retour les équipes de l'Ouest et vice versa donc le pourcentage de victoire d'Enix sur les équipes de l'Ouest est de 50% voilà on est à 15-15 on n'est pas 15-15 contre tu vois donc il n'y a pas de on ne sait pas un bilan plutôt équilibré ce qui ferait un bilan de 42 victoires 42 défaite 41 victoires 41 défaite en saison régulière si New York était à l'Ouest les équipes contre qui on a permis nos deux matchs c'est Dallas c'est OK ici et c'est la Nouvelle-Orléans et les équipes contre qui on a gagné nos deux matchs sont Portland Memphis et Sacramento après sinon contre toutes les autres équipes Clippers Slickers San Antonio Minnesota Houston Denver une victoire une défaite à chaque fois ouais ouais les Enix n'ont pas à rougir de leurs différents road trips ils ont plutôt fait honneur à leur conférence cette saison mais effectivement oui on nous dit souvent oui l'Ouest est supérieur à l'Est je sais pas je sais pas pourquoi on veut dire ça il y a plus de stars certes après là Dallas termine cinquième je crois non cinquième de la reconférence s'ils vont en finale NBA ça sera surprenant non puisque le 1 le 2 le 3 voire le 4 seront passés à la trappe cinquième ouais un cinquième qui est finaliste NBA il y en a pas si souvent un huitième on sait que ça peut arriver l'année dernière Miami en 99 New York mais voilà bon bref tout ça pour dire que peut-être que beaucoup d'équipes sont déjà en vacances et des rumeurs en voulez-vous en voilà il y en a dans tous les sens des rumeurs de contrat prolonge prolonge pas à tel prix pas à tel prix va faire un petit cadeau un petit rabais on ne sait pas trop démêler le vrai du faux dans tout ça vous le savez de toute façon c'est le jeu des réseaux sociaux des agents qui veulent faire croire des choses qui veulent laisser entendre des chiffres on a bien sûr tout un tas de dossiers qui sont sur le bureau de Léon Rose là Oji Anubi il est intéressé mais peut-être qu'il va écouter les offres mon ami on t'a un peu trade pour toi il va falloir que tu comprennes les choses mais d'autres joueurs qui seront bien sûr à clarifier en termes de situation et des prolongations aussi Junius son argent c'est le fils de Léon Rose le coach il y a peut-être aussi des écrans de fumée derrière tout ça il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes pour éviter tout simplement des accusations de tempering voilà donc Oji va peut-être écouter les offres concurrentes mais juste comme il se sent et jusqu'au 1er juillet Oji Anubi est un joueur des New York Knicks donc tout à fait il n'y a pas une question de tempering ils ont le droit de discuter avec eux c'est un joueur des Knicks c'est pas un joueur le tempering il sera si tu vas comme pourquoi les Knicks avaient été sanctionnés c'est parce qu'ils avaient dragouillé Julian Brunson alors que c'était toujours un joueur des Dallas Labyrinth alors que là Oji Anubi Oji Anubi prend toujours son petit chèque à l'heure actuelle des New York Knicks donc c'est un joueur des Knicks donc que ton patron parle avec son employé il n'y a rien de choc il n'y a rien de choc bon voilà tout ça pour dire on aura l'occasion de revenir sur ces rumeurs sur ce que les Knicks doivent faire pas faire selon nous selon nous humble observateur je conseille un excellent papier de Fred Katz de Fred Katz toujours qui justement a bien déblayé toute la situation des Knicks et notamment en 4 questions c'est très intéressant on y voit tous les enjeux de l'été c'est hyper stratégique voilà je peux vous conseiller d'aller le lire après après voilà c'est un article payant c'est athlétique voilà c'est athlétique on saura relayer les quelques bonnes brides si vous avez des petits soucis pour le lire pour le lire en payant venez me parler à MP je peux vous trouver quelques éléments pour vous expliquer comment faire pour vous aider exactement voilà bon ça ça attendra quelques épisodes pour voir quel sera l'été des Knicks en attendant nous on va se revenir en arrière sur la saison et les playoffs des Knicks et les playoffs des joueurs majeurs alors vous l'avez vu de toute façon sur la miniature de cette vidéo on va s'intéresser au trio des Nova Boys ils ont fait toute la saison ils ont joué pas mal de matchs ils ont joué pas mal de matchs en playoffs aussi ils ont été utilisés à différents registres et donc on va pas perdre de temps plus que ça on va tout de suite se pencher sur le joueur le joueur star la star le joueur le franchise player je peux le dire the dude the A1 le mec à part qui tout passe le joueur qui est tout simplement il n'est pas trop petit mais son talent est grand oh oui son talent est très grand Jalen Brunson alors Jalen Brunson quelle saison nous a-t-il fait il nous a fait une saison de All Stars ça vous le savez je fais un peu d'animation et on va regarder ça tout de suite ensemble avec une petite vidéo qu'on va se lancer en complément histoire de mettre un petit peu de souvenirs dans les yeux voilà on est prêt Jalen Brunson seconde saison au New York Knicks une saison plutôt complète on a 70 matchs en saison régulière sur 82 là dessus il a été relativement épargné par les blessures là où le reste de l'équipe lui n'a pas été épargné donc on a Jalen Brunson qui tourne à 35 minutes par mois 2 minutes de temps de jeu en moyenne cette saison Jalen Brunson qui finalement n'a pas un temps de jeu mirobolant quand on regarde cette moyenne alors les moyennes vous le savez il y a des hauts et des bas et ça reste de la moyenne mais voilà on a relativement un temps de jeu équilibré pour un meneur All Stars le franchise player qui a su faire aussi tenir l'équipe des New York Knicks sur ses épaules tenir la baraque garder le cap avec les Knicks quand O.G quand Julius quand Mitch quand bref tous les joueurs ont pu avoir des absences Jalen Brunson a été toujours là en patron c'était lui l'aiguille qui gardait le cap vers le cap nord pour aller le plus haut et le plus loin possible dans cette conférence Est seconde saison à New York la première avait déjà été une réussite les playoffs avaient été bons on avait déjà été relativement rassurés cette histoire de contrat qu'il avait signé à plus de 100 millions de dollars pour un joueur qui n'était pas encore All Stars bon ça nous a vite été ça avait vite été reproché aux Knicks ça a vite dégonflé ça a fait un peu l'effet d'un pétard mouillé vis-à-vis de ceux qui voulaient on va dire bâcher les Knicks par rapport à ça parce que la première saison a été une réussite on ne savait pas s'il pouvait faire encore mieux s'il allait pouvoir garder le cap sur une seconde saison et bien on l'a tout de suite vu il a tout de suite retrouvé ses automatismes même s'il y a eu un été avec Team USA qui n'avait pas été foufou cette fameuse quatrième place pas de médaille pour les américains parce que tu ne vas pas trop pour lui et un rôle qui était un rôle de titulaire Steve Kerr l'avait préféré à Liburton on va dire en début de match mais pas forcément en fin de match on avait un joueur qui était plus discret dirons-nous moins fringant un jeu qui est moins basé c'est sur l'isolation on a un Jalen Brunson qui aime bien porter le ballon c'est un meneur scorer ça là-dessus il n'y a plus grand chose à dire par rapport au profil du joueur on le connait depuis la première saison qu'il est arrivé où il est arrivé à New York et son jeu a pas a été révolutionné le concernant sur cette seconde saison il a joué sur ses forces il a fait aussi avec on va dire un bac courte qui a évolué au courant de saison on aura l'occasion de revenir dessus dans pas longtemps puisqu'on va évoquer le cas d'Anteddy Vincenzo mais il ne faut pas oublier qu'il débute la saison avec un Quentin Grimes en tant que second arrière à ses côtés pour apporter un complément défensif là où on le sait Jalen Brunson c'est pas sa force première il est bon pour provoquer des charges et passage en force mais autrement pour un joueur qui porte beaucoup le ballon qui se donne beaucoup offensivement la défense c'est pas un défenseur élite c'est pas Jalen Brunson qu'on retrouvera un jour dans des votes de meilleur défenseur de l'année il va laisser ça à d'autres on peut le comprendre et puis après tout il n'y a pas besoin de ça pour être un joueur majeur de la Ligue on l'a vu mais voilà un Jalen Brunson qui a été présent offensivement qui a été présent aussi dans la distribution sur les passes en saison régulière on est à 6,7 passes c'est plutôt pas mal pour un effectif qui a dû faire face à pas mal de changements en courant de saison on l'a dit Quentin Grimes au début Herji Barrett c'est clairement pas les arrières-héliées qu'on a retrouvées en fin de saison avec les Knickerbockers donc voilà il a fallu s'adapter à des coéquipiers qui ont changé en courant de saison des coéquipiers qu'il connaissait bien Dante et Di Vincenzo depuis les années fac à Villanova il avait tout de suite le sens du placement savoir trouver Dante ça a été fait à de nombreuses occasions entre les deux alors je ne sais pas je n'ai pas le ratio exact des passes je ne sais pas si tu as ça toi vers toi Seb à qui Jalen Brunson adresse le plus souvent ces passes mais on a quand même eu au regard de tous les matchs qu'on a pu voir une très belle connexion entre les deux une très belle connexion entre les deux ils arrivaient à se trouver un peu les yeux fermés c'était plutôt intéressant moins peut-être de distribution vers le jeu intérieur moins vers Mitchell Robinson qui a fait une saison également entrecoupée par pas mal de blessures mais voilà Jalen Brunson qui a encore une fois pardon excusez-moi qui a encore une fois élevé le niveau élevé le niveau qui lui permet d'obtenir sa première sélection All-Star pas titulaire certes mais une première sélection All-Star totalement méritée et également voilà les awards qu'on a évoqué tout à l'heure la bonne 5ème place au vote de MVP et puis une moyenne en carrière au scoring qui monte à 28,7 points tout simplement ce qui se fait de mieux dans sa carrière NBA voilà Jalen Brunson phénoménal sur la saison régulière je sais pas si tu vas ajouter quelques points concernant la review de sa saison on va avoir critiqué Jalen Brunson en saison Jalen Brunson c'est donc comme tu as dit c'est 77 matchs 77 matchs donc sur 82 t'es un bilan de 49 victoires et 28 défaites plutôt pas mal le bilan Jalen Brunson c'est deux matchs à plus de 50 points sur la saison régulière 9 matchs entre 40 et 49 points 25 matchs entre 30 et 39 points et 30 matchs entre 20 et 29 points on est là encore une fois sur du bien rempli en assist tu l'as dit on est sur 50 matchs entre 5 et 9 passes et 9 matchs entre 10 et 14 c'est 9 doubles dans la moyenne un meneur scoreur certes un meneur scoreur certes mais qui est capable de distribuer le jeu tout de même pour ses coéquipiers on l'a vu après derrière c'est un joueur qui est la plaque tournante de cette équipe quand tu regardes son on off court c'est un joueur qui lorsqu'il est sur le terrain les Knicks mènent de 9 points et lorsqu'il n'est pas sur le terrain les Knicks perdent de 5 points 5 points 5 points on a plus de chances de gagner en effet que lorsqu'il n'est pas là oui après il y a eu un choix fort qui a été fait de sortir Grimes qui était en délicatesse en début de saison moi je pense que l'année dernière c'était un très bon bas de cours entre lui parce qu'entre lui et Grimes Grimes rentrait plus 6 shoots je pense qu'il était un meilleur défenseur que Dante Di Vincenzo oui le problème c'est que Grimes ça va ça vient et puis il commence à avoir du vagal il commence à avoir des petites phrases qui sortaient un peu dans les médias c'est Madresse qui n'était pas au rendez-vous non plus voilà Madresse qui n'était pas au rendez-vous moi comme ça comme je l'ai toujours dit je regrette qu'à ce moment là on n'ait pas tenté Emmanuel Quickly dans le 5 mais je pense qu'on savait déjà enfin on savait quand je dis on c'est le front de courte je pense que le front de courte savait déjà que Quickly n'allait pas terminer la saison donc à quoi bon développer une alchimie pour ne pas la pérenniser mais j'aurais aimé quand même le voir voir un John Branson Emmanuel Quickly ça aurait été bien donc ça a été le choix logique de Dante Di Vincenzo d'être mis à ses côtés et puis bon ben voilà il y a tout de suite eu cette connexion Villanova qui s'est recréée les deux se trouvent JB voit bien que quand quand Dante coupe coupe sur lignes de fond et il arrive bien à identifier ses lignes de passe ils savent comment jouent l'un l'autre ils se connaissent très bien pour avoir passé les années de fac ensemble ils sont amis donc ça a été un changement important et puis la blessure de Julius qui l'a d'autant plus responsabilisé pour le reste de la saison où là bon ben on a vu il y a eu un gap qui a été franchi la blessure de Julius arrive en fin janvier contre Miami elle arrive le 27 janvier contre Miami bon ben voilà après derrière tu vois tu tu retrouves avec avec un John Branson plus responsabilisé par qui le jeu va passer sur qui les défenses vont plus s'attarder mais malgré tout il fait ses matchs je veux dire il nous a sorti un match à 61 points contre Santonio dans une défaite il nous avait sorti un match à 42 points contre Sacramento donc il a su prendre ses responsabilités malgré qu'il était l'option l'option offensive numéro 1 en l'absence de Julius Randle les défenses se sont ajustées ils savaient qu'il fallait couper la tête du serpent et que la tête du serpent c'était Jalen Branson mais pour autant il n'a pas laissé de cadeau aux défenses on le pense entre autres à cette fameuse action alors je ne sais plus si elle est dans les highlights mais où on voit la défense de Sacramento qui 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 regarde un petit peu qui regarde qui prend une fin de regard de Branson et Branson qui qui met tout de suite son défenseur dans le vent voilà Branson a su faire face à l'adversité l'adversité s'est faite à deux niveaux elle s'est faite bien sûr par les adversaires chaque soir et les défenses qu'il pouvait proposer sur son jeu et puis les absences les blessures les ajustements d'effectifs et malgré ça il a réussi à tenir un cap élevé sur toute cette saison qui a permis Onyx de gagner 50 matchs on l'a dit 49 avec lui visiblement il y a une victoire sans lui si vous arrivez à vous rappeler de la victoire où Jalen Branson ne joue pas vous pourrez nous le dire en commentaire mais tout ça pour dire que ouais il a su tenir le cap malgré les difficultés que pouvait rencontrer l'équipe et pour autant le bilan est très bon et le sien encore plus et la stat que j'aime bien aussi un peu un peu voir qui est quand même un peu révélateur aussi de l'influence d'un joueur c'est son PER donc il quantifie l'influence d'un joueur sur un match son PER est à plus de 20 il est à 23 23 et demi c'est simple il n'a pas eu un PER en dessous de 20 depuis Kyloni l'année dernière 21 21.2 cette année 23.4 et son win share pareil donc c'est son influence dans les victoires qui ne cesse de grossir qui est à 0 quasiment 0.2 ce qui est énorme donc non Jalen Branson elle a fait une 6.4 la moyenne en NBA pour un PER tu peux la rappeler peut-être pour un joueur 15 on est sur un joueur qui est au-dessus de la moyenne ça on l'a bien compris alors en plus un élément aussi qu'on a un peu évoqué sans l'évoquer Jalen Branson il a fait l'objet d'une certaine critique dans les médias des critiques qui étaient justifiées pas à notre goût on a essayé de défendre et pour nous qui regardons tous les matchs de Nix on ne comprenait pas la raison de ses critiques ou du moins les éléments qui pouvaient aller dans ce sens mais on se rappelle de Becky Hammond qui dit mais non mais de toute façon on ne peut pas gagner avec un joueur petit ou Candace Perker ou d'autres observateurs qui minimisaient les résultats de cette équipe qui minimisaient les performances de Jalen Branson Jalen Branson il a cette force de caractère qu'on lui connait depuis finalement tout le temps depuis son parcours en high school depuis son parcours à la fac depuis son arrivée dans l'NBA avec une draft au second tour ben voilà c'est pas un joueur pour lequel il n'y a peut-être pas ce côté star shiny bling bling voilà c'est pas lui qui va faire les défilés de mode sur Instagram ou au maître ou que sais-je mais pour autant on a un joueur qui est rugueux on a un joueur qui produit on a un joueur qui est totalement dans l'ADN de CENIX à savoir pas forcément une star pas forcément une star dans le sens péjoratif du terme ce côté starlet diva mais clairement un joueur bosseur qui ne prend rien pour acquis et qui va aller chercher à la force de son courage son jeu ses résultats donc c'est séance là où il y a une totale adéquation avec New York son public et pas forcément il n'est pas dans le star système de la NBA même si ça finira par y arriver peut-être peut-être qu'il obtiendra c'est des éléments de crédit et de reconnaissance par rapport à ce que tu dis j'invite les gens qui regardent cette vidéo à aller voir par la suite la vidéo donc c'est la chaîne des NBA stories et ils ont fait une très belle vidéo sur Jalen Brunson donc la vidéo s'intitule Jalen Brunson nouveau roi de New York donc le rétro underscore 98 très belle vidéo très belle vidéo sur Jalen Brunson sur son parcours sur le parcours de ce gars jusqu'à son arrivée à New York et qu'il prenne les clés du camion voilà très très belle vidéo n'hésitez pas si je pense que beaucoup l'ont déjà vu mais ceux qui ne l'ont pas vu allez jeter un oeil la vidéo est très belle on recommande effectivement bon en tout cas on a fait une très belle saison régulière avec Jalen Brunson c'est l'artisan principal c'est le rôle de franchise player qu'il a réussi à endosser sans aucune contestation à New York et l'absence de Julius Randle a encore plus confirmé cette hiérarchie et ce poste très belle saison régulière que dire de ces playoffs que dire de ces playoffs où voilà on avait une opposition face à Philadelphie qui était loin d'être facile on a ensuite une opposition face à Indiana qui n'a pas été si facile que ça clairement ça va jusqu'au match 7 les blessures elles ont continué de venir accabler les New York Knicks et pour autant pendant tout ce temps là encore une fois Jalen Brunson a livré des prestations de très haut vol face à des défenses qui ont essayé de s'adapter là on est arrivé sur l'élite de l'NBA le top 8 de chaque conférence Nick Nurse il s'y connait un petit peu au niveau défense il avait quelques joueurs à envoyer côté Pacers on a eu aussi Rick Carlisle qui a adapté son plan de jeu pour venir contrecarrer les cartons offensifs de notre ami JB et pour autant sur cette campagne de playoffs même si elle ne se termine pas de la meilleure des façons même si elle se termine par une blessure même si on a senti par moment des coups de mou de Jalen Brunson on a sorti sur certains matchs qu'il était un peu plus en délicatesse avec son shoot il a forcé les pourcentages ne sont pas toujours très très bons en playoffs on est quand même sur un joueur qui termine sur 13 matchs avec un temps de jeu à 39,8 minutes donc là forcément le leader en chef a été utilisé et on est sur une moyenne de points qui a encore augmenté il a encore élevé son niveau de jeu alors certes il n'y a que 13 matchs par rapport au 77 mais on est à 32,4 points par soir on est aussi à 7,5 passes il y a encore plus de passes alors oui vous allez me dire il y a plus de minutes c'est normal qu'il produise un peu plus mais voilà on est sur un joueur qui a continué de libérer un haut niveau de performance et on l'a dit on l'a répété il y a des performances avec des soirs à plus de 40 points de façon consécutive et ça il fallait revenir à une époque d'un certain Michael Jordan ou d'un certain LeBron James pour arriver avec ce niveau de régularité dans le haut niveau de performance donc si la saison régulière avait été de haut vol que dire de ses playoffs malheureusement le parcours se termine plus vite qu'on aurait espéré plus vite que lui également aurait espéré mais il a su montrer encore une fois qu'il était en capacité d'élever son niveau de jeu malgré des défenses qui ont aussi élevé leur intensité sur lui et en ça la performance reste encore une fois exceptionnelle vis-à-vis de Jalen Manson si tu veux rajouter un mot sur ces playoffs un superlatif avant qu'on sorte l'ardoise et qu'on mette la base il a mis deux matchs à prendre le pouls de la compétition et après c'était lancé après c'était lancé et voilà quoi il a montré que c'était le meilleur meneur de l'Est qu'il n'y avait pas de débat là-dessus le gars a été a été fantastique tu l'as rappelé ces matchs à 40 points il y avait une bonne détermination mais à un moment donné voilà quoi cette équipe débute avec un roster qui n'est plus du tout le même à la fin ça devenait trop compliqué et puis il y a cette blessure déchirante qui fait qu'il ne peut pas terminer les players sur le terrain il est obligé de voir ses copains depuis depuis le vestiaire donc ça c'est vrai que c'est voilà il abandonne pas les armes à la main comme je pense il aurait aimé le faire il aurait aimé sa standing ovation en sortant de ce match au 7 c'est dommage par rapport à ça il a produit des play-off j'ai l'impression plus complet que l'année dernière qui était déjà excellent on se souvient tous de sa série face à Miami où il avait été monstrueux là il nous sort deux séries incroyables contre Philadelphie puis contre puis contre contre Indiana non John Brunson est une des meilleures choses qui soit arrivée onyx depuis ses 24 dernières années c'est bien résumé je pense allez ça va être l'heure de faire le petit bilan la petite note moi vous le voyez non vous le voyez pas parce que pour l'instant c'est caché mais j'ai sorti la petite ardoise moi je me suis pendant ton ton retour sur les play-off de Jalen Brunson je me suis positionné sur les notes alors on va vous rappeler comment on va procéder tout simplement on ne s'est pas concerté moi et Seb avant de donner des notes à ses joueurs on va donner deux notes une note pour la saison régulière et une note pour les play-offs parce que voilà les performances ne sont pas forcément les mêmes certains vont avoir élevé leur niveau de performance d'autres vont les avoir paissés d'autres vont les avoir maintenus voilà les contextes sont différents on n'attendait pas la même chose de certains joueurs aussi que d'autres bien sûr un joueur par exemple Miles McBride n'était pas attendu à un niveau dans lequel on pouvait attendre Jalen Brunson donc on aura une appréciation qui ne va pas désigner totalement la hiérarchie de cette équipe c'est pas parce qu'un joueur va avoir une note de A par rapport à un autre qui aura une note de B que certains un joueur va être plus valuable que l'autre mais c'est tout simplement l'évaluation notre ressenti sur la saison est-ce que c'est une saison qui a répondu aux attentes au niveau des objectifs qu'on pouvait avoir quand cette saison s'est lancée quand ces play-offs se sont lancés et on va commencer donc par celui à qui on doit beaucoup de choses cette saison avoir pu vibrer pendant longtemps tout simplement par Jalen Brunson moi mes deux notes sont prêtes Seb si t'es bon on va pouvoir révéler tout ça ensemble j'attends ton top allez on est bon nos notes pour Jalen Brunson sur cet exercice 2023-2024 me concernant alors est-ce qu'on arrive on va peut-être aider à lire en saison régulière moi je mets un A+, tu mets également un A+, en saison régulière c'est ça mais également en play-off et moi en play-off je mets un A++ A++ voilà en tout cas tout ça pour dire je n'ai jamais mis ça moi à l'école A++ A++ ce que tu veux c'est un 21 sur 20 monsieur excellent ces mentions excellent ces mentions MVP on l'a entendu de nombreuses fois le MVP quand il devait aller shooter dès lancé franc au Madison Square Garden mais pas que on l'a aussi entendu dans tout un tas de salles où il y avait la communauté des Knicks fans assez bien représentée on pense à Washington à Orlando à Brooklyn bon bref tout un tas de salles où Jalen Brunson était reconnu pour sa belle saison et ses talents mais voilà non Jalen Brunson c'est amplement mérité il a fait très fort en saison régulière et il fait encore plus fort en play-off donc voilà du plus 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 ce que vous voulez on ne pouvait pas demander mieux si ce n'est d'avoir poussé l'équipe encore plus loin mais malheureusement ce n'était pas de son fait un joueur aussi fort soit-il individuellement a besoin de ses coéquipiers non pas qu'ils ont fait défaut mais ça a été mission un peu trop compliquée pour New York pour aller au-delà de ce match de 7 au second tour voilà pour notre grosse review sur Jalen Brunson il méritait bien ça maintenant moi je te propose de parler d'un autre joueur un autre joueur du Big 3 et qui d'autre que son poteau du podcast tout simplement notre ami le voici le voilà le mieux et voilà donc Josh Hart le second compère le compère le compagnon de podcast de Jalen Brunson mais pas que compagnon sur le terrain et aussi visiblement un petit peu en dehors lui également nous lui offre une sacrée belle saison une saison qui se dessine un petit peu en deux temps pour Josh Hart même plein de temps en fait on parlera de ses playoffs aussi après mais forcément les blessures ont revu la rotation de Tom Thibodeau et il s'est retrouvé à avoir un poste de titulaire en fin de saison qui n'était pas du tout le sien en début de saison et un petit peu aussi à l'image de JB le concernant l'été a été compliqué et le début de saison a pas été si simple pour Josh Hart qui a eu un petit peu du mal à retrouver son rythme à retrouver sa place l'arrivée d'un autre Nova Boy en l'occurrence Dante DiVincenzo semblait avoir un petit peu chamboulé les plans les cartes la répartition des temps de jeu il y a eu des ajustements on a eu un Jibarret faut pas l'oublier non plus qui était plutôt efficace sur les premiers matchs de la saison régulière et un Josh Hart pour lequel on n'a pas retrouvé le surplus d'énergie ce coup de boost en sortie de banc en début de saison donc Josh Hart voilà on est sur un profil de couteau suisse qui est très fort sur la défense sur tout un tas de postes il est en capacité de switcher il est beaucoup plus de polyvalence que d'autres joueurs c'est le meilleur défenseur d'Enix si on en revient au vote pour le Deep Hoy mais voilà début de saison compliqué les errements peut-être de Tom Thibodeau et de Quentin Grimes ne l'ont pas aidé non plus on a senti une phase d'adaptation il a dû retrouver un peu sa place retrouver ses sensations retrouver son énergie recharger un petit peu les batteries ça n'a pas été trop pénalisant pour l'Enix au début mais tout de même un début de saison un peu plus discret un peu plus timide le concernant je ne sais pas ce que tu en as pensé quand tu regardes ses 30 premiers matchs ses 30 premiers matchs il tourne à il joue 28 minutes il joue 28 minutes donc il en commence 5 5 en tant que starter il a une adresse à 3 points on sait que ce n'est pas non plus son truc il est à 32% à 3 points une adresse au shoot à 45% c'est 7 points et demi c'est c'est quasiment une balle volée 3 passes et 6 et 6 rebonds et tu as le temps de jeu sur cette période où il sort du banc 28 minutes donc un temps de jeu quand même relativement conséquent pour un joueur du banc mais voilà une production qui était un peu plus discutable ouais les 30 premiers matchs sont un petit peu plus compliqués ensuite quand on regarde au niveau des des 30 suivants ça monte un peu plus là cette fois-ci on est sur les 30 suivants on est sur du 34 minutes de moyenne donc on a un peu plus de temps de jeu il en joue la moitié en tant que starter forcément puisque là sur les 30 suivants on se retrouve avec une partie du janvier et surtout de février là où quand Oji va se blesser c'est lui qui rentre dans le 5 majeur où là on est quasiment à 10 points de moyenne avec quasiment aussi une balle volée 4 passes et on commence à frôler les 10 rebonds par match avec une avec une adresse à 3 points qui reste aux alentours des 31-32% et une adresse au shoot à 40% et sur le reste de la saison donc sur les sur les 20 derniers matchs là on a un Josh Hart donc qui est à 40 minutes de moyenne donc forcément ça monte en flèche on est à quasiment 12 points par match avec 6 passes et 11 rebonds 11 contre ça aurait été phénomène mais 11 rebonds ça y est on avait un Josh Hart qui prenait sa moisson de rebond et qui finissait parfois en double-double un élément qu'on n'a pas qu'on n'a pas évoqué encore mais Josh Hart a fait ses premiers triples doubles en carrière chez les New York Knicks il n'en avait pas fait jusqu'à présent dans les équipes où il a pu passer que ce soit à Portland que ce soit au Lakers que ce soit au Pelicans mais voilà Josh Hart avec ce temps de jeu qui était un peu plus en hausse certes de par le contexte bien sûr il n'était plus en sortie de banc il fallait utiliser un joueur valuable un joueur utile pour Tom Thibodeau tout sur un tas de profils et là on a eu ses 10 rebonds par soir et les points qu'il y a avec son mois de mars c'est exceptionnel son mois de mars c'est exceptionnel puisque en effet comme tu as dit déjà il tourne en 11 points 11 rebonds et 6 passes mais surtout comme tu l'as dit son premier triple-double arrive contre Cleveland le 3 mars contre Philadelphie le 12 mars il va en faire un nouveau donc 10 points 12 rebonds et 20 points et de la passe 10 passes 19 rebonds tu t'imagines le truc 19 rebonds 20 points 10 passes 19 rebonds contre Philadelphie et on ne parle pas de l'option numéro 1 de l'équipe on ne parle pas d'un joueur dominant dans la raquette qui peut aussi ressortir sur des extérieurs ensuite contre les Warriors là-bas il va nous faire un 10 points 11 passes 11 rebonds à nouveau contre D3 11 points 10 passes 14 rebonds et après sur ce mois de mars on va se jouer à 2 passes à 2 rebonds prêt pour que finalement presque il soit au taquet sur le il passe à 100 potes sur le mois de mars mais après voilà on a expliqué qu'il a eu un temps de jeu forcément qui a explosé parce que les Knicks étaient touchés durement par les blessures c'est-à-dire que coup sur coup on avait déjà Mitchell Robinson qui n'était plus là et on perd coup sur coup et O'Jane Noby et Juju Strindle donc plus de rotation en 4 compliqué donc on a un joueur short qui rentrait beaucoup d'équipes auraient peut-être jeté l'éponge en ce moment-là en disant bon ben la saison est foutue alors que les Knicks étaient quand même toujours dans le top 4 top 5 à l'Est mais il fallait quand même conserver un niveau de compétitivité donc Juju Strindle a eu un temps de jeu qui s'est forcément élevé qui a enflé parce qu'il fallait malheureusement qu'il joue alors oui j'entends quand on me dit oui mais pourquoi est-ce que ton petit Bodo n'a pas fait jouer d'autres mecs parce que peut-être que Daquan Gifriz ou Jacob Topin n'ont peut-être pas le niveau nécessaire pour permettre à Onyx d'avoir toujours ce niveau-là de compétitivité on va me dire oui mais même si c'est 5 minutes ouais mais regarde les 5 minutes finalement les 5 minutes de repos il les a eu puisqu'il n'a pas joué les 48 minutes il a joué au max à la fin 40 minutes on nous a fait quelques sorties il a fait des sorties en playoff on va venir sur cette playoff après où il a joué toutes les minutes certes mais on est sur un contexte de rotation raccourcie et sur des matchs où il y a peu de marge donc on a un joueur qui était le monsieur triple double d'une certaine façon de cette équipe pas force le monsieur couteau suisse capable de défendre sur tout un tas de profils capable d'apporter de l'énergie pour aller de l'avant capable d'aller arracher des rebonds là où les pivots en prenaient certes mais c'était souvent lui qui allait finir meilleur rebondeur de l'équipe et puis cette capacité à propulser l'équipe vers l'avant de nombreuses fois on a pu voir un Josh Hart qui va en mode coast to coast rebond et boum direct je relance le jeu et je vais finir au panier avec donc cette capacité à finir parfois en NWD des fois ça finit plutôt dans les tribunes mais en tout cas voilà il a apporté ce côté relance rapide dynamiseur dans le jeu apporté de la vitesse alors certes il n'y a pas beaucoup de taille quand on parle de Josh Hart c'était compliqué sur certains match-up même s'il y a un côté vaillant il y a un côté plutôt musclé mais le déficit de centimètres pouvait jouer des tours par moment mais voilà on a en tout cas un monsieur triple double qui n'est pas non plus dans le scoring en premier c'est plutôt le glue guy parfait le mec qui va faire les actions défensives ou les passes dont on a besoin pour pouvoir faire tout simplement fluidifier le jeu de l'équipe même si on l'a dit Bronson était plutôt bon à la passe cette saison à impliquer ses coéquipiers et sans l'implication de ses coéquipiers il n'y aurait tout simplement pas eu cette osmose cette réussite au niveau collectif mais Josh Hart était le second glue guy qui faisait justement ce jeu collectif d'équipe les rebonds on l'a dit c'était un des éléments clés un des points forts d'Enix cette saison on a eu un Mitchell Robinson très bon au début de saison mais sur la deuxième partie de saison les performances au rebond jusqu'à 19 rebonds pour un Josh Hart c'est phénoménal on le savait qu'il avait ces capacités là il nous l'avait déjà montré quand il était venu avec les Blazers au Garden pour faire une soirée je crois aussi à 19 ou 20 rebonds il a cette capacité là ce sens du rebond que d'autres n'ont pas forcément cette envie ça parle aussi beaucoup de l'envie l'envie de se sacrifier pour aller arracher ses ballons et c'est tout autant de munitions qui permettent aux Onyx de réexploiter ça dans le jeu offensif et clairement il a été un élément très très important de cette équipe alors une saison en deux temps une phase d'adaptation et puis une fin de saison en boulet de canon fin de saison qui coïncide avec ses 50 victoires en fin de saison régulière un Josh Hart qui a été beaucoup utilisé mais parce qu'il était aussi un élément vital un élément clé de la réussite des nix de Tom Thibodeau sur cette saison de par les blessures de par les gestes Josh Hart son bilan est à 49 victoires pour 32 défaites pas mal c'est 21 double double 6 triple double pas mal c'est sympa pas mal pour un joueur qui a été prolongé l'été dernier un tarif plutôt correct au regard de sa productivité et pour lequel voilà il y a aussi une bonne osmose collective forcément c'est un des chouchous du Garden un des fanfaron attitré et aussi un bon défenseur des nix par médias interposés nombre de fois on a pu voir Josh Hart s'exprimer pour défendre Thibodeau pour défendre tout simplement l'équipe pour défendre JB voilà clairement un joueur qui se donne entièrement pour l'équipe dans tous les sens du terme on court on mène de 6 points et quand il n'est pas sur le terrain on mène de 1 point comme Jalen Branson il y a un impact non négligeable de sa présence sur l'air de jeu bon une saison régulière très bonne très bonne même si en 2 temps les playoffs il n'y a pas eu 2 temps il n'y a pas eu 2 temps d'observation clairement on a eu un Josh Hart qui a été dans la continuité de sa productivité en saison régulière même si statistiquement forcément l'échantillon est plus court en playoffs on est sur un temps de jeu qui va être plus élevé 42 minutes certes il y a eu des blessures qui l'ont réduit il y a tout de même des matchs à 48 minutes où il ne sortait pas et ça forcément c'était peut-être caricatural c'était pousser l'utilisation de Josh Hart à l'extrême mais pour autant ça a permis Onix de venir à bout des Sixers Sixers pour lequel il y avait un matchup une matchup qui était loin d'être facile clairement avec du Joel Embiid dans la raquette on pouvait craindre justement de l'utilisation de Josh Hart face à un défi physique qui était annoncé par les Sixers ça n'a pas été le cas et il s'est même montré clutch sur certaines rencontres faisant gagner l'Enix avec des tirs à 3 points comme on l'a dit c'est pas sa spécialité mais il a réussi à nous sortir le cul des ronces pour le dire cremant dans certaines occasions donc voilà Josh Hart qui n'est pas celui qui est le plus défendu d'Enix mais qui s'est montré à être plus productif en attaque 14,5 points contre que 9,4 points mais également 11,5 rebonds on est sur un joueur qui est en double-double sur les playoffs 4,5 passes un petit peu moins de passes non c'est quasiment si un petit peu plus de passes 4,5 contre 4,1 en saison régulière donc encore le glue guy parfait même si match c'est quoi match 6 où il se blesse contre les Pacers touché aux abdominaux là on se dit bon effectivement son corps lui rappelle à l'ordre beaucoup d'utilisation de l'énergie et des efforts qui ne sont pas qui ne sont pas ménagés pour Josh Hart manque de lucidité peut-être parfois sur certaines séquences sur certaines actions mais comment lui reprocher la fleur au fusil comment lui reprocher sa débauche d'énergie et son envie c'est l'ADN du joueur on a retrouvé le bon Josh Hart en playoff et il est ce type est fait pour l'Enix ce type est fait pour l'Enix est-ce qu'il est fait pour être titulaire ou est-ce qu'il est fait pour être plutôt un joueur du banc ça c'est une question qu'on peut se poser mais en tout cas sa mentalité et son jeu sont faits pour jouer pour les New York et ce numéro 3 ce numéro 3 qui était la propriété d'un certain John Stark il y a plusieurs années qui a été repris qui a été repris par beaucoup de joueurs par trop de joueurs parfois certains qui sont de sombres roleplayers de sombres random j'ai cru que t'allais dire certains sont de sombres connards non on se permettra pas on aime tous nos Nyx ici vous le savez bien en dehors peut-être de Christophe Porzingis et encore avec le temps peut-être que les choses passent mais non de sombres random players vous penserez à Dennis Scott à Shandon William je crois enfin je sais plus bref il y a eu Marbury certes mais là avec Josh Hart on a quelqu'un qui est le digne héritier de John Stark avec du 3 points du côté je peux aller slasher Dunker de l'énergie on a retrouvé finalement l'ADN de ce numéro 3 glorieux d'Enix la ranger de foule en plus en plus il aime jouer avec le Garden avec le public et le public lui rend bien clairement on pense entre autres à son F Reggie Miller en playoff qui était encore une fois un régal il nous a régalé Josh Hart clairement un des chouchous du Garden c'est pas le joueur star non plus on parle pas de star quand on parle d'Enix de toute façon certains aimeraient voir des All Stars aimeraient voir des non clinquants on a pas un non clinquant on a encore une fois un besogneux on a encore une fois un joueur qui joue à l'énergie avec une énergie non comment dire dissimulée et non économisée et voilà on comprend aussi pourquoi Tom Thibodeau fait si souvent appel à lui trop souvent appel à lui c'est sûr que s'il avait eu un rôle plutôt de titulé de titulaire de joueur sorti du banc on n'aurait pas eu autant de minutes mais tu savais que 26 joueurs ont porté le numéro 3 en tout et pour tout oui 26 joueurs et entre autres donc évidemment tu as dit on a John Stark on a Rick Carlyle qui a porté le numéro 3 c'est marrant ce petit clin d'oeil du destin oui on a bon je passe les premiers noms parce que les Brendan McCann tout ça sont des noms qu'on ne connait pas trop c'est pas des époques qu'on a vécues voilà mais sinon on a Tressy McGrady en 2010 support le numéro 3 on a Kenyon Martin on a José Calderon Brendan Genix bien évidemment dans les années 2017 c'était les bonnes années ça les années 2017 Tim Ardaoui Junior et oui et oui Nerlens Noël on a dû oublier ce Nerlens évidemment donc les légendes la Leyenda comme on l'appelle alors Billy Garrett as-tu des souvenirs de Billy Garrett en as-tu un sombre un sombre random player on est d'accord plutôt arrivé en fin de saison 2017 et Trevor Kills Trevor Kills mais oui c'est vrai le rookie drafté par Léon Rose bon bref une petite pensée à eux en tout cas le maillot de Josh Hart lui est plus vendu il y a eu des sacrés noms qui l'ont porté ce numéro 3 Denis Scott bref voilà en tout cas je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au playoff de Josh Hart les playoff sont fantastiques il a tout donné les playoff sont incroyables je veux dire il y a eu le Josh Hart de la saison régulière de la fin de saison régulière qui était le bon Josh Hart et il y a eu le Josh Hart des playoff qui n'est pas à l'économie qui donne tout qui va même jusqu'à la fin se péter le bide littéralement pendant ces matchs là non fantastique fantastique Josh Hart avec Jalen Brunson et Dante DiVincenzo c'est vrai que les trois on pourra citer aussi OG mais c'est vrai que Josh Hart il a eu cette particularité de jouer avec la foule d'appeler d'amener cette énergie supplémentaire le trois points de la victoire sur le match 2 contre Philadelphie où c'est lui avec JB qui vont chercher le ballon dans les mains d'un maxi qui le ressort pour Dante enfin incroyable non non ces playoff ont été une totale réussite une totale réussite et beaucoup de gens l'ont l'ont plus aimé cette année par rapport à l'année dernière parce qu'il a vraiment eu un poids une aura en tout cas qui s'est développée au sein des Knicks et beaucoup ont je pense identifié les playoff 2024 comme étant l'avènement de Jalen Brunson mais quasiment un adjoint de Josh Hart c'est comme ça qu'on peut voir les choses on l'avait accueilli en courant de saison et on remercie les portants de Trailblazers pour le trade effectué contre ton ami Cam Reddish mais clairement il y avait eu un avant un après Josh Hart la saison dernière là il y a eu un Josh Hart dans la continuité même s'il y a un petit retard à l'allumage on va dire ça comme ça bon il va être l'heure de sortir la tablette et sortir les notes moi j'ai déjà préparé mes notes comment avons-nous évalué cette saison et ces playoffs de Josh Hart roulement de tambour c'est la face avec le petit quadrillage et hop là voilà les notes alors hop on va le faire comme ci comme ça et bien moi en saison régulière je suis sur un B toi tu es sur un A- bon c'est proche et en playoff je suis sur un A et toi tu es sur un A- plus des petites nuances dans notre appréciation pour qui pourquoi ces nuances ben voilà pour moi ce B c'est pas c'est pas non plus une autre sanction clairement on a un bon Josh Hart on a un Josh Hart en deux temps donc d'où ce B et puis ben on a quand même une utilisation B plus je te trouve dur sur le B sec ouais au début je te pensais un B plus parce qu'en effet il met du temps à l'allumage et en fait au fur et à mesure et puis il finit avec ce mois de mars avril en 3 notamment ces triple doubles qui ne passent pas inaperçus c'est pour ça qu'au départ j'étais sur un B plus je basculais sur un A moins parce que je me suis dit voilà le début de saison oui un peu compliqué et puis après en fait il fait partie de ces Knicks qui se sont battus ensemble face à l'adversité des blessures pour continuer à gagner des matchs et il ne s'est pas il ne s'est pas économisé et donc c'est pour ça que je suis resté dans les A à moins je suis peut-être un poil sévère vis-à-vis de Josh Hart et c'est rien contre lui clairement pourquoi tu me disais un homme que tu ne pouvais pas blairer de toute façon donc non clairement pas je pense que mon prochain achat de Jersey sera le numéro 3 de Josh Hart parce que j'ai beaucoup de numéro 11 de Jalen Brunson il faut un peu que je change bref mais non clairement ou le 0 effectivement mais c'est pas comment les 0 pourquoi cette note peut-être un peu sévère encore mais c'est une utilisation un petit peu à contre-courant de Josh Hart malheureusement c'est aussi le destin et le cours de cette saison qui a fait qu'on a été le chercher et qu'il a produit il a répondu présent s'il avait eu une utilisation en sortie de banc finalement c'est là qu'on l'attendait c'est là dont on avait le plus besoin de lui et la force de Josh Hart c'est d'avoir su répondre présent mais d'avoir aussi peut-être à un moment déshabillé notre banc par la force des choses on a été contraint il y a des fois où on s'est dit mon dieu mais qui apporte des points en sortie de banc personne bon ben on est obligé de remettre les titulaires et voilà j'aurais aimé avoir ce bon Josh Hart aussi en sortie de banc il aurait eu moins de productivité statistique mais il aurait été tout aussi important je pense que l'Enix ça ne serait pas plus mal tiré mais voilà Josh Hart c'est une magnifique saison qu'il nous fait la question sera la saison prochaine est-ce qu'il va retourner sur le banc avec un rôle diminué avec moins de temps de jeu on l'espère pour lui ça voudra dire que l'Enix auront une meilleure profondeur parce que normalement quelque part le 5 majeur on le connait déjà si tout reste comme ça doit rester hormis 2-3 changements près mais entre la place du pivot à voir comment ça va évoluer on aura le temps d'en discuter pour plus tard mais normalement ça va être il a vocation à retourner sur le banc Julius revient et reprend sa place et Oji Anunobi aussi je ne vois pas pourquoi est-ce que Dante DiVincenzo devrait céder sa place à Josh Hart alors qu'il a été excellent et je ne parle pas c'est pas le même registre en plus c'est pas le même registre de joueur et d'utilisation c'est pas le même registre donc en fait tu vas te retrouver avec un Josh Hart pour moi qui doit retrouver sa place de 6ème homme rétrogradé entre guillemets 6ème homme et puis pourquoi pas viser le titre de 6ème homme de l'année rien n'exclu qui ne termine pas les matchs rien n'exclu que tu ne finisses pas par exemple avec un 5 avec je dis je dis ça comme ça mais avec un 5 avec peut-être un Julius en pivot avec un Oji en 4 et puis remettre un Josh Hart en 3 tu vois ou alors quand même un Josh Hart qui prend la place de Dante donc voilà un 6ème homme je pense que c'est là sa place véritable on a vu aussi certaines limites de son jeu mais après derrière Josh Hart c'est sûr que tu l'as en dynamiteur qu'on ne peut qu'on qu'on va pas critiquer ah non 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 il n'y a aucune critique attention j'ai toujours dit cette saison il n'y a aucune critique sur aucun nix aucune critique sur aucun nix ils ont été fantastiques exemplaires même Evan même Evan même Evan bon voilà en tout cas c'était pour nos notes pour Josh il nous reste un 3ème larron du trio est-ce que tu veux que je te fasse une transition vas-y et bien la personne sache que une paire Trevor Kills a porté deux numéros onyx il a porté le 3 et il a porté le 0 et le 0-2 maintenant Dante DiVincenzo bien sûr alors j'espère que tu m'entends toujours oui cool putain alors attends je prépare mes petites bricoles de toute façon je ferai un petit peu de hop 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 Trevor Kills qui a porté les deux numéros et après il s'est fait lourder voilà et oui Trevor Kills qui a partagé le numéro de Josh et de Dante c'est marrant d'avoir cette cohabitation il avait le numéro 3 Georges Chartres arrive il dit bon tu me laisses ok bon je prends le 0 et à l'inter-saison il y a Dante qui arrive qui fait en fait le 0 il est à moi oh bon ben je me casse alors pauvre Trevor Kills on sait même pas ce qu'il devient en tout cas et bah Dante lui il s'est fait une belle petite place à New York il a retrouvé les copains des Nova Boys avec qui il avait été champion en NCAA je sais plus s'il a gagné les deux titres de champion MOP ouais mais est-ce qu'il a deux titres ou un titre bon peu importe en tout cas il avait il avait noué de bons contacts il était coéquipier de chambre roommate pour le coup avec Jalen Brunson et bah voilà il a pas trop tergiversé lorsqu'il a fallu choisir une destination parce qu'il venait de Golden State là-bas il a peut-être pris quelques cours auprès des Splash Bro et on peut dire qu'on avait besoin de lui on l'a signé en ayant un besoin d'apporter du 3 points le garçon il nous a apporté du 3 points il s'est pas privé pour en prendre des tonnes il en a mis des tonnes d'ailleurs au passage record sur une saison de notre ami Evan Fournier qui a été battu par Dante Di Vincenzo ça ça a été un petit fil rouge sur la fin de saison ça s'est très bien passé il a battu il a battu également le record sur une rencontre que ce soit enfin sur un nombre de match il en est quoi il a 10 je crois sur un match 13 points réussi le record qui était précédemment détenu à 9 par Evan par JR Smith aussi si je dis pas de bêtises et notre ami Dante il s'est fait un dernier plaisir en playoff on parle des playoff mais on va finir sur sa saison régulière avec ce 39 points dans le match 7 et 9 paniers à 3 points combien pris tu dis ? il y a contre le 25 d'inscrit de marquer contre D3 il en marque 10 il en marque 20 et il en marque 11 c'est 11 oui c'est 11 et en fait il y a un 12ème qui a été décompté bon bon en tout cas le sniper en chef des Nick Nickerbocker c'est all time c'est maintenant Dante Di Vincenzo une première saison et un record 3 points donc on nous avait dit où Evan il défendait sa vie justement il défendait sa vie sur Dante ou pas qu'il y a le record il avait un record il avait un record à préserver on ne l'avait jamais vu défendre autant je pense que Tom Thibodeau était prêt à le re-signer sur le coup à le faire rentrer mais non bref blague à part on avait beaucoup parlé d'Evan Fournier en disant c'est pas normal un joueur qui a été benché alors qu'il a battu un record c'est pas rien bah ouais mais en fait le record arrivé de Dante Di Vincenzo une année et le record il tombe ça veut pas dire que Dante est meilleur qu'Evan c'est des joueurs à des profils complètement différents mais voilà des records sont faits pour être battus la NBA moderne use abuse du 3 points Tom Thibodeau visiblement lui il a pas de problème avec le 3 points s'il a des joueurs ouverts qui ont besoin d'avoir des shoots et bah il sait les utiliser et Dante Di Vincenzo a pris une place aussi c'est pas la place que de Evan Fournier c'est aussi la place de Quentin Grimes en début de saison lui même avait pris la place d'Evan en début de saison il avait dit non mais moi s'il faut que je sorte du banc je sortirai du banc Dante n'arrivait pas avec une prétention d'avoir un temps de jeu des minutes ou quoi que ce soit il comptait s'adapter à l'équipe et ça a été rapidement à son tour de venir faire la paire avec Jalen Brunson alors on avait peur on pensait perdre en défense clairement on est pas sur le plus gros défenseur non plus mais on est sur un joueur qui est capable de se projeter de couper les lignes de passe nombre de fois on l'a vu intercepter et finir au dunk non un joueur qui s'est montré présent des deux côtés du terrain même si la défense est pas élite elle est quand même bien là sur les lignes arrière et ben voilà le côté offensif on l'a vu à 3 points certes mais il était aussi en capacité de couper lignes de fond de couper dans l'axe pour aller conclure au dunk clairement un joueur qui s'est un peu révélé moi j'avais pas trop suivi Dante Divin Vincenzo je vais pas faire le malin certes il avait joué à Milwaukee certes il avait joué à Golden State et en l'absence sur certains matchs de Stephen Curry il avait plutôt performé mais voilà c'est une différence entre performer sur quelques matchs et avoir une certaine régularité et on l'a trouvé justement régulier régulier quand il fallait alors oui lui aussi a bénéficié des tickets shoot laissés vacants par Julius Randle et lorsqu'il a fallu trouver quelqu'un d'autre qui élève son jeu au scoring en compagnie de Jalen Brunson Dante Divin il a tout de suite répondu présent à l'appel on l'a vu finir des certains soirs à 20 points à 30 points il fait pas un match en régulière à 40 il me semble je peux te dire il en fait un match il fait un match entre 40 et 49 points 10 matchs entre 30 et 39 et 17 entre 20 et 29 clairement on n'aurait pas 10 entre 10 et 19 et 20 entre 0 et 9 on n'attendait pas ça forcément de ce poste 2 de ce poste de second arrière Quentin Grimes normalement avait vocation à résister à cette pression à cette arrivée mime de rien c'est Dante Vincenzo avec sa petite expérience aussi connexion avec le reste des Novaboy qui a piqué sa place mais voilà on n'attendait pas à ce que le second arrière nous fasse des soirs comme ça au scoring clairement l'adresse à 3 points a beaucoup aidé début 2024 il nous fait il nous fait janvier, février, mars 2024 d'une excellente facture à 18 points et demi par match donc pour 33 minutes de temps de jeu avec donc 37 enfin 38% à 3 points donc on frôle les 40% ce qui est énorme avec 4 rebonds 3 passes et une balle et demie volée par match il nous fait 3 mois 3 mois là de folie en mars avril ça a été compliqué on me l'avait un peu reproché il y a quelques temps de ça en disant ouais je te rappelle ce que tu avais dit sur machin sur Dante et j'avais dit oui j'avais dit ça et je ne retire en rien ce que j'avais dit au début de saison où je disais finalement qu'est-ce que Dante Di Vincenzo apporte de plus que ce que fait Evan le début de saison je rappelle qu'avant qu'il ne soit titulaire d'accord donc il y a 11 matchs avant qu'il ne soit titulaire il fait ses premiers matchs il amène 7 points à 30 31% 32% à 3 points pour 20 minutes de temps de jeu donc il sort il sort du banc il a 20 minutes il amène 7 points il amène 3 rebonds il passe voilà et derrière donc finalement il garde ce nombre de minutes donc à partir donc du de son c'est à partir du tu tu vois du 12ème match à partir du 12ème match et si on regarde jusqu'au 32 donc on va mettre 20 matchs de plus donc il joue pareil 22 minutes mais là par contre il est à 50% à 3 points là par contre il amène 3 rebonds 2 passes 1 vol de ballon et il tourne à 12 points par match et là et là on commence à voir l'impact qu'a Dante dans le jeu et comment est-ce qu'il évolue donc oui le début de saison compliquée pour lui il arrive dans une nouvelle équipe pas facile il sort du banc ce qui était son rôle même ailleurs donc vous connaissez Thibodeau lui fait confiance lui dit attention il faut changer quelque chose Grimes sort il fait rentrer Dante et là ça clique avec Jalen Brunson ça clique parce que Dante lui joue plus au large ou là où JB a plus tendance à rentrer et puis je pense aussi qu'il y a eu le facteur un peu surprise de se dire bon on peut peut-être un peu laisser Dante ouvert fausse manœuvre et ça c'est un on a perçu et puis d'ailleurs beaucoup de défenses l'ont payé un peu plus resserré et puis voilà et puis Dante a lancé sa saison et après derrière comme tu as vu les 3 mois enfin le début de janvier les 3 janvier, février, mars exceptionnel on est quand même sur un joueur qui jusqu'à présent sa meilleure saison en scoring était à Sacramento la deuxième partie de saison à Sacramento à 10 points de moyenne et là en fait cette année il est à 15 points de moyenne 15,5 ouais à 40% à 3 points c'est énorme et sur 81 matchs il a fait quasiment une saison complète pour un temps de jeu moyen de 29 minutes donc clairement un très bon rendement même pas même pas quelques votes au MIP dommage non alors après il était peut-être pas le favori pour le remporter il a pas été cité parce qu'il y avait une sombre histoire de il a pas joué assez de matchs il a pas joué assez de minutes c'est un comble c'est un comble quand on parle de Tom Thibodeau ou on parle de ton temps je ne parle pas de 6ème homme ah oui même de 6ème homme c'était rapé parce qu'il a joué que 11 matchs en tant que ouais ouais mais pour le MIP il lui manquait des minutes c'est ça il lui manquait des minutes ah oui il lui manquait oui tu as raison c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon de toute façon de toute façon il n'aurait pas été forcément le vainqueur final de ses votes mais voilà il y avait quand même matière à discuter en termes de progression et surtout voilà un joueur qui a été dans les meilleurs tireurs à 3 points de l'ensemble de la ligue l'Enix oui forcément mais de l'ensemble de la ligue donc c'est dire aussi la régularité le volume de tir qu'il a pris et c'était une arme de l'arme longue distance qui a été utilisé à maintes reprises et nombre de fois où on a eu les petits coups de chaud avec 2-3 paniers à 3 points consécutifs qui ont relancé l'Enix ou qui ont donné un run qui a été utile pour pouvoir aller arracher une victoire comme ça comme des fois il y a aussi un joueur qui en fait c'est la marque de fabrique de ces Nova Boys ils ne se ménagent pas dans leurs efforts et que ce soit en termes de temps de jeu ils ont des temps de jeu conséquents certes mais en termes d'efforts on n'a pas l'impression qu'il y a de la fatigue chez eux il y en a on a vu par moments on s'est dit bon là quand même à force de faire des allers-retours à force de faire des efforts défensifs il y a quand même une difficulté mais voilà on a 3 Nova Boys et jusqu'au bout regarde le match 7 on va en parler après mais même jusqu'au bout au match 7 des play-offs il nous sort 39 points le mec il ne lâchera jamais rien c'était le seul le dernier à rester on va dire mais justement faisons la transition une saison régulière où il a trouvé sa place il a réussi à trouver sa place il a modifié la hiérarchie il a fait du changement dans les rotations avec l'aval de Tom Thibodeau mais voilà il s'est adapté il a trouvé son rôle il a lancé des 3 points en veux-tu en voilà en play-off on l'attendait est-ce qu'il allait être en capacité de pouvoir produire ce même niveau de jeu moi j'en avais fait mon Factor X sur la première série face aux Sixers parce que voilà j'avais une interrogation c'est un joueur qui à la base aussi comme Josh Hart est un joueur plutôt en sortie de banc c'est un joueur qui n'a jamais eu de rôle majeur dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé et là il se retrouvait par la force des choses à être mis sur le devant de la scène à côté de Brunson est-ce qu'on allait pouvoir compter sur ses coups de show à 3 points est-ce qu'on allait pouvoir compter sur son haut volume de scoring ça a été un peu compliqué face à Philadelphie un peu retrouvé et entre autres sur quelques matchs face aux Pacers même si c'est malheureusement des matchs dans des défaites au final on a quand même un Dante DiVincenzo qui termine deuxième meilleur score d'Enix en playoff derrière Brunson avec 17,8 points un temps de jeu qui est 35,8 minutes 36 minutes il n'y a rien d'affolant là-dedans on parle de playoff on parle de rotation raccourcie on parle d'un temps de jeu de 48 minutes bon bah voilà il y passe quasiment 10-12 minutes sur le banc et 4 rebonds et 2,6 passes là où on était à 3,7 rebonds et 2,7 passes en saison régulière donc on est sur le même apport sur les autres secteurs statistiques majeurs donc un Dante DiVincenzo s'il n'a été pas avec la plus grande efficacité qu'on ait pu connaître en playoff c'est tout de même montré productif c'est tout de même montré un atout offensif dans l'attaque d'Enix il s'est éclaté il s'est éclaté contre Indiana parce qu'Indiana lui a donné un peu plus de shoot de liberté plus compliqué contre Philadelphie Philadelphie ses stats là où tu disais pour te montrer à quel point il a scouré il y a deux séries c'est que contre Philadelphie il est à 12 points de moyenne il est à 12 points de moyenne bon toujours à 36% à 3 points mais en 32 minutes il est à 12 points de moyenne là où contre contre Indiana il va clairement lever son niveau de jeu ou là contre Indiana il va être à 22 points quasiment 23 points de moyenne contre Indiana il y a 7 matchs il y en a un peu plus avec 46% à 3 points et ce qui fait un total sur ses playoffs de 42,5% à 3 points c'est un meilleur pourcentage qu'en playoffs qu'en playoffs qu'en saison régulière mais voilà il y a deux séries et voilà une perception différente de Dante Divine Shenzhou il a amené une très belle défense sur Maxi c'est vrai il a été repositionné un peu sur Maxi et notamment à partir du match 5 et du match 6 et il a amené des efforts qui coûtent une belle défense sur Maxi et évidemment on se rappelle comme je l'ai notifié tout à l'heure son 3 points de la victoire au buzzer au match 2 des cartons il nous a sorti deux fois donc une fois 35 points et une fois 39 points face à Indiana malheureusement dans deux défaites mais oui il a réussi malheureusement dans deux défaites mais mais voilà c'est clairement quelqu'un qui comme tu dis n'a pas aménagé ses efforts à tout donner il a répondu présent quand on a fait appel à lui il a trouvé ce rôle que Thibodeau lui a donné donc comme quoi il ne fait pas que des mauvaises choses cet entraîneur il est arrivé donc à en faire un starter NBA d'une équipe qui finit top 2 de l'Est et qui malgré un déficit de joueurs est quelqu'un de majeur et qui arrive à trouver des réponses parce que même s'il ne score pas il étire les défenses par sa capacité il ne faut pas lui donner 36 chances à 3 points le spacing on en parlait il nous en fallait on l'a eu et je pense qu'aussi c'est pour ça que John Branson nous fait de bons playoffs c'est parce que entre lui et OG et bien forcément ça étire les défenses ça écarte les lignes et ça permet les défenses notre meneur donc voilà donc non très 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 bon très bon il fait une saison il fait sa meilleure saison en carrière on a rien de plus à dire le concernant avec un bon petit contrat après la question qui pourra se poser et on verra qui contera ça t'as raison en fonction de l'été et des recrutements que pourront faire les New York Knicks est-ce qu'il va garder une place de titulaire ou est-ce que c'est un joueur qui à la base était un joueur plutôt de rotation de banc est-ce qu'il va retrouver ce genre de place ça voudrait dire que New York enregistre l'arrivée d'un poste 2 plus valuable à voir à voir ce que l'été de Léon Rose va faire il va être l'heure de révéler les notes qui se cachent derrière cette petite tablette de ce petit Velleda de cette petite ardoise peut-être qu'on va me retrouver sévère je ne sais pas en tout cas je le dis peut-être que le 0 de Dante DiVincenzo finira dans mon dressing je ne sais pas je ne sais pas allez c'est l'heure de révéler tout ça en saison régulière on approche un peu tout ça moi je suis plutôt sur hop hop j'essaie de cadrer voilà un A en saison régulière et un A- en playoff là où Seb tu es plutôt à l'inverse à savoir un A- en saison régulière et un A en playoff donc on a deux perceptions différentes j'en avais fait mon facteur X j'ai été un peu déçu mais il faut le dire très avec beaucoup de guillemets déçu c'est un grand terme parce que quand les nix se sont qualifiés déjà tu lui as voulu à la base qu'il avait pris le numéro de Cambridge je dis le ça me dit ouais il prend le numéro de la légion de Cambridge moi ça me plaît pas pour qu'il arrive c'est qui cet italien pas du tout non j'attendais pas je ne savais pas en fait je savais que j'étais un peu dubitatif sur l'arrivée de Dante Divenchenzo Onyx parce que ça faisait un peu le coup bon on ramène un copain mais bon les copains les copains est-ce que ça fait gagner des matchs bah on a vu que oui on a vu que oui ce trio de Villanova qui fait l'office de notre première review de la saison bah ça a été le trio majeur des nix même si on peut pas parler de Big Street quand on parle de ces trois là par contre clairement on a une colonne vertébrale de l'équipe qui est très très forte avec les tres amigos on verra not one, not two, not three bah oui il n'y a pas eu de titre au bout mais clairement une très belle saison de Dante Divenchenzo une belle surprise une belle confirmation pour ceux qui l'avaient déjà suivi auparavant après la suite qu'est-ce qu'elle va donner pour Dante Divenchenzo ça va être compliqué de confirmer est-ce qu'il peut faire mieux est-ce qu'il peut faire plus est-ce qu'il va garder ce rôle est-ce qu'il va faire autant c'est incroyable déjà qu'il fasse aussi bien je n'attendrai pas que l'année prochaine il tourne à 15 points de moyenne rien que déjà s'il tourne à 12 entre 12 et 14 ça sera génial avec un joli 40% à 3 points ça sera super déjà l'année prochaine il refait ça alors s'il refait une saison à 15 points de moyenne alors je dis jackpot non mais il a été voilà il a été je pense le facteur de beaucoup de choses Dante Divenchenzo comme tu as dit je pense que la réunification avec avec Josh Hart et Jalen Brunson évidemment on a bien compris que sa venue n'était pas à nos teens il était free agent il avait sorti une saison relativement bonne à Golden State il arrive donc à New York voilà clairement lui aussi ADN ADN Orange and Blue quoi on sent que c'est un travailleur et que c'est pas un blinger si je peux dire comme ça et puis il est il y est pour beaucoup de choses je pense dans le trade de Emmanuel Quickly je pense que c'est peut-être sa venue qui le pousse dehors et c'est ses performances qui pousse dehors également Quentin Grimes je pense que mine de rien il a eu un impact au sein de l'effectif des Knicks plus important que ce qu'on peut penser il y avait cet embouteillage entre sa relation privilégiée avec ton franchise player plus le jeu que tu mets en place il y avait cet embouteillage sur les lignes arrière et finalement c'est lui qui en ressort un des grands gagnants une fois RG une fois IQ une fois Deuce Quentin Grimes Evan aussi finalement c'est lui qui en ressort le grand gagnant de ce ménage et de ce rééquilibrage c'est vrai que c'est vrai qu'avec IQ avec Grimes il y avait Dante on avait dit ça fait beaucoup de monde quand même déjà sur les lignes arrière il fallait faire le ménage le ménage a été fait Léon Rose a tout de suite tranché dans le vif on l'a très vite compris déjà quand Quickly a pas signé et donc quelque part on se doutait qu'il allait partir et que de ce sens ça allait être Dante qui allait rester surtout que le contrat c'est un contrat je crois de 4 ans 3 ans 4 ans à 11 millions de dollars la saison il faudrait confirmer je vais te confirmer ça on reverra ça et mon meilleur ami Potrak et Dante si il y a Dante Di Vincenzo je vais te dire ça immédiatement Dante il n'a pas 400 oh comment ça ah il y a plusieurs Dante Di Vincenzo ça alors mais effectivement on a une belle signature pour pas si cher que ça et on se rappelle aussi à la terres saison que Josh Hart avait fait un petit peu de traînée sa signature pour justement permettre l'arrivée en non dégressif c'est 4 ans qui augmente ça peut pas être dégressif tout le temps non plus sur tous les contrats voilà donc c'est 4 ans à 46 millions de dollars la saison enfin la saison les 4 ans 11 millions de dollars en moyenne voilà 11 millions de dollars et demi pour un joueur très belle signature si c'est quelqu'un qui garde ce niveau là très belle signature très belle signature voilà c'était tout pour nous cette review des 3 premiers joueurs d'Enix clairement il y en aura d'autres d'autres vont passer à l'exercice de la tablette et on verra si les notes sont aussi glorieuses pour tout le monde en tout cas on va s'en arrêter là sur cette première épisode estivale à Venix Summer et oui il est encore temps pour nous pour vous souhaiter une bonne semaine alors Let's Go Nix oui Let's Go Nix toujours même si c'est un peu plus calme sur les parquets en tout cas on espère vous retrouver très vite sur KNF TV on espère vous retrouver à Cancun voilà si vous prenez des vacances à Cancun n'hésitez pas à nous faire un coucou bien sûr avec les revenus qui ne sont pas monétisés sur cette vidéo on peut partir à Cancun n'hésitez pas à nous inviter à faire une donation je te jure en tout cas on vous donne rendez-vous même endroit même heure sur KNF TV lundi prochain pour la suite de ces reviews il y aura peut-être des annonces aussi on aura peut-être des annonces à vous faire peut-être que l'association prépare un petit truc voilà donc restez à l'affût d'ici là portez-vous très bien Seb range-moi cette ardoise ne fait n'oublie pas de fermer le petit capuchon pour que le Veneda soit prêt à écrire la semaine prochaine des A, des B, des C, des D que vous voulez bref des plus des moins des plus des moins dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nos notes peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nos notes et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nos notes peut-être que vous avez envie de mettre des notes plus fortes ou moins fortes bref dites-nous tout ça dites-nous en commentaire vous votre ressenti sur chaque bonhomme avec des notes de A jusqu'à Z si c'est pour vous mais bon si ça serait intéressant de pouvoir voir ce que vous avez pensé vous est-ce qu'on a tapé à côté est-ce que pour vous on tape à côté est-ce que j'ai été trop généreux est-ce que Joanie a été trop sévère est-ce qu'il a sorti la règle en fer et qu'il a tapé sur les doigts ou est-ce que c'est moi qui ai distribué trop de câlins j'ai déjà sorti un B j'ai déjà sorti un B sur cette voiture tu as mis un B sec il a froid c'est plus bref on n'a pas des A1 des 1A dans toute l'équipe mais bref vous avez nos argumentaires on n'est qu'au début de ces reviews la suite lundi prochain d'ici là portez-vous bien profitez du printemps de l'été on n'est pas encore officiellement dans l'été mais profitez en tout cas de cette fin de playoff des finales des sweeps tout ça et puis on vous donne rendez-vous très vite sur KNF TV allez bonne semaine à toutes et à tous et à très vite sur KNF TV ciao ciao à plus allez bonne semaine ciao ciao